Bienvenue sur notre chaîne YouTube l'Ubera France. Je m'appelle Marcus Kobelt. Je suis le fondateur et propriétaire de l'Ubera et je vais faire maintenant quelque chose que j'ai déjà fait plusieurs fois. Mais tout dans la vie se répète, et après 2000 vidéos et demi-tournées en allemand, les vidéos se répètent également. Donc, encore une fois, la taille estivale des rosiers. Je ne refais pas cela parce que je manque d'inspiration pour d'autres thèmes, mais parce que je pense à vous en choisissant le sujet. Je passe souvent devant des maisons, des jardins et je vois plein de rosiers non taillés en été. Je vois que ça devient de pire en pire, on reconnaît ici la première floraison de mai-juin, maintenant en train de faner. Et, j'espère que mon ami et propriétaire de la maison ici m'en excusera mais, ça ne ressemble vraiment plus à rien, c'est même une vision d'horreur. Si nous gardons cela ainsi, alors les rosiers tomberont inévitablement malades. Les feuilles deviendront mauvaises à leur tour, les acariens accourront à grands pas, et le reste de l'été deviendra pour ces rosiers un véritable deuil en rose. Mais cela vous pouvez l'empêcher. A savoir, si maintenant, pendant les vacances d'été, ou juste avant les vacances d'été, vous rassemblez tout votre courage et taillez vos rosiers avec cette taille radicale à la lubéra. Radicalement à la lubéra, ça veut dire retailler tout sur la moitié au moins. C'est simple. Je conseille lors de la taille d'agripper les tiges par les fleurs qui sont maintenant fanées, ainsi, pas de combat avec les épines. Et puis ensuite, poubelle. Toujours la moitié, ici encore la moitié. Vous n'avez même pas besoin de gants. Le propriétaire ici m'a offert des gants, mais en avons-nous vraiment besoin ? Donc si je taille toutes là et ici, ce que je ne vais pas faire, je ne voudrais pas que le propriétaire n'ait plus rien à faire, le pauvre quand même. Nous avons vu à quel point il est motivé à l'idée de les tailler lui-même, n'est-ce pas ? Donc si je taillais tout jusqu'à la moitié, aucune églantine ne se formerait, ce qui permettrait à la plante de préserver sa force plutôt que de la dépenser à produire des églantines. La plante pousse à partir d'ici après la taille, vous voyez déjà ici, les nouvelles branches qui poussent. Tout se renouvelle. Si en parallèle nous stimulons la croissance avec de l'engrais, en ajoutant par exemple un engrais à libération lente, qui fonctionne sur trois à quatre mois, nous aurons après les vacances d'été à la mi-août, à nouveau de belles roses en fleurs, voire une belle et de rosiers en fleurs dans ce cas-ci. L'été devient alors pour les roses un spectacle et non un deuil. Taillez donc vos rosiers sans plus attendre et bon jardinage.